Dans le monde du commerce, ce sont malheureusement les transporteurs maritimes qui font la loi, concède Zahid Amir, président de la Dealer in Imported Vehicles Association. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'ils contrôlent l'eau de transport dans Singapour, je décide d'y aller par ce prix, je crée des modes artificiels. Pour moi, ce qui peut passer, c'est une bis répétitive, tout juste après la COVID. Asphal Delbar, président de la Custom House Broker et directeur de l'agence de fret Silver Line Service, explique comment les compagnies maritimes qui, entre eux, agissent comme une organisation faisant la pluie et le beau temps au niveau du commerce international. Une situation que confirme Youssouf Sambon, directeur général des hypermarchés Lolo. Le professeur Chandan Janky, économiste et observateur de la société mauricienne, reconnaît qu'à travers les différentes allocations, le gouvernement fait l'effort de soulager la population. Depuis 2014 jusqu'à maintenant, avec toutes les allocations, le gouvernement donne à la population 366 milliards d'euros. Et puis, le gouvernement, moi pensez, il y a à cœur, il pense à cœur que la population peut souffrir, il essaie de faire les faux, il essaie de compenser sa augmentation, surtout l'inflation, et qui est un peu dans quelle façon soulage la population. Sous-titrage ST' 501